What's going on guys et bienvenue pour un jeu du passé, Forbidden Siren, qui était sorti sur PlayStation 2 en 2003 pour le Japon et nous on a dû attendre 2004, Europe et Amérique. Alors c'est un jeu que je n'ai jamais fait, en fait j'ai appris sa connaissance il y a déjà quelques années, mais j'ai même un doute qu'il soit sorti en France tellement que je ne l'avais jamais vu, je ne le connaissais pas. En tout cas il a été fait par le directeur créatif de Silent Hill, Keishiro Toyama, donc c'est un jeu qui reprend en grand les grandes lignes des Silent Hill évidemment, parce que c'est le même mec évidemment. Silent Hill 1 et 2 étaient déjà sortis si je ne me trompe pas, mais Forbidden Siren a assez de choses particulières à cette série, parce que c'est une propre série, il y a 3 jeux en tout, pour en faire un jeu unique et très intéressant. En tout cas, il y a eu Forbidden Siren 2 en 2006, et après il y a eu Siren, c'est peut-être celui-là qui est le plus connu, c'est Siren Blood Curse en 2008, qui est sorti sur PS3. Donc peut-être que celui-là les gens connaissent, mais en tout cas le premier, bon, moi je ne le connaissais pas. Aussi, petite parenthèse par rapport au jeu du passé, c'était prévu de faire Medieval, si vous regardez en fait la dernière vidéo de chaque jeu en fait, à la fin je mets toujours la miniature du prochain jeu qui va arriver. Et c'était normalement Medieval, mais entre-temps j'ai fait quelques changements dans mon PC, nouvelle carte graphique, tout ça pour avoir des meilleurs streams et des meilleures qualités en vidéo. Et du coup, en fait, EPSXE me fait des merdes, apparemment il est trop trop rapide, même si je mets la limitation de FPS à 60 ou à 50, en fait apparemment le jeu ne le prend pas en compte. Bref, pour l'instant je ne peux pas vraiment jouer à des jeux PSX, PS1, voilà. En tout cas si vous avez une solution pour ça, voilà. En gros les jeux vont à 300 FPS ou 200 FPS, c'est injouable. En tout cas, on va se concentrer sur de la PS2 et des vieux jeux de PC pour les jeux à venir. Donc nous allons passer sur Forbidden Siren, nous allons commencer, alors je connais pas, je l'ai déjà dit, je ne connais pas le jeu, j'ai jamais fait. J'ai vu quelques vidéos, donc ça va peut-être me prendre du temps, le temps que j'apprenne les contrôles et tout ça. On va voir les options. J'aime beaucoup le... ça se passe dans un village japonais et c'est très folklore japonais, on va voir en fait la différence avec Silent Hill et ça, c'est que là c'est vraiment fait Japon, c'est vraiment la note Japon. Mais ce qui est marrant je trouve, parce que c'est vieux village japonais, un peu tout ça, j'aime bien ce que les options de tout ça et les écritures sont très stylisées en fait modernes. Je sais pas, ça fait un peu contraste, non ? Vous trouvez pas avec les options ? Enfin bref, bon, dans les options il n'y a pas grand chose. Mais vous voyez un peu le Project Siren avec le titre comme ça et puis après vous avez des options comme ça stylisées en plus en italique un peu légèrement. Alors ça fait pas bizarre ? Enfin en tout cas pour moi je trouve. Bref, j'ai assez parlé, on va se lancer dans le jeu. Alors je ne pense pas voir les sous-titres. Qu'est-ce qu'elle fait ? Il faudrait que je regarde dans les options, mais je ne les ai pas vues. Il y a une sorte de photo réaliste en fait sur les personnages, c'est un peu étrange. Ça fait un effet un peu bizarre, mais c'est pas mal. Après on a une sorte de calendrier parce que ça se passe avec des jours, un peu comme je sais pas. Après de ce que je sais, on va avoir plusieurs personnages, on va incarner plusieurs personnages. Des fois ils vont se rencontrer, on va pouvoir switcher entre les personnages, je ne suis pas encore trop sûr. Mais de ce que j'avais vu, je crois que c'est comme ça. C'est sympathique tout ça. Il y a un effet de vision où c'est qu'apparemment on peut voir la vue de l'ennemi qui nous pourchasse. Mission objective, escape from police. C'est-à-dire qu'il faut échapper à l'officier de police. Voilà, c'est marrant en fait d'avoir un contraste entre les choses bien écrites, tout ça, et le jeu c'est du survival horror. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh mon dieu, il est venu ! Oh waouh ! Youh, on court. Waouh, je crois que le mec est juste derrière moi. Je connais pas les touches. Ok, on peut se baisser, on peut tourner la... Ok, on peut crier apparemment. Ok, la lampe s'est carré. D'accord, ça marche. On peut bouger la vue aussi avec l'autre joystick. C'est quoi là ? C'est vue première personne ? Ah, on peut avoir une vue première personne apparemment. Ouais. C'est un peu un zoom aussi. Intéressant. Après, je sais pas si on peut se cacher. On peut se cacher là ? It's locked, ok. C'est fermé. Bon, bah après, c'est du bon survival horreur, quoi. Faut trouver quoi faire. It's too dark to see. I'll turn the flashlight. Oh, j'aime bien ça. Le fait que pour lire, en fait, les choses... Oh, je crois que le mec, il est là-bas. Ouais, on le distingue un peu. Pour voir les choses, en fait, il faut allumer la lampe. C'est sympa, ça. It's too dark to see. Oh, putain, tu fais chier. There is nothing in the shark pad. Ok, ça marche. Je sais pas où aller, mec. Ah ! Me tire pas dessus. Oh la vache. Ok, bah me tire pas dessus non plus. Tu veux que je me casse ? Ici ? Ici, ouvre. Shut tight. Oh, putain, où je vais ? Je vais crever, moi. Peut-être qu'il y a une porte à droite, j'ai cru voir des choses. Ah, il est... Oh merde, il m'a vu, je crois. Yes. Oh, la vache. Ok. Oh, il y a une clé. Oh, d'accord. Triangle, c'est le menu. Ça fait un menu, en fait, où c'est qu'on peut faire des choses. Pick up. C'est bizarre, c'est bizarre, ce système un peu de jeu. C'est sympa. Je dis pas que c'est mauvais, mais... C'est assez... C'est assez étrange. Bon, le mec, il a l'air un peu zombifié, hein, donc... Oh, merde. Ok. Je peux partir... Oh, là-bas. Ok, d'accord. Je crois que je suis mort. Ça commence bien. Vous voyez, là, la vue, on voit la vue du mec. Et, euh... On voit la vue du mec, et je crois que des fois, on va pouvoir switcher comme ça avec, euh... Avec les monstres. Enfin, aller voir les ennemis, hein. Shoot to kill. On peut fermer, par contre. Yes. Ok, cool. Pick up. C'est vrai que c'est très étrange, les contrôles, hein. Très étrange, mais ça va. Là, c'est ouvert. On peut... On peut... Shoot, non. Shout, c'est crier, hein, donc je le fais pas. Ok. Là, select, on a une carte. Start, shed, pick up truck. Ok, ça marche. Et après, pause. On peut voir les objets. On a la lampe, on a la clé du... Ah, de la voiture, ok, c'est car keys. Ok, cool. Cool. On va pouvoir, du coup, aller, euh... Bah, aller rouler. Ok, il m'a pas vu. Ok, je dois faire ça. Unlock door. C'est un peu étrange qu'on ait deux boutons, en fait. Pour, euh... Get, pick up truck. Ok. On a le bouton croix qui est l'action, hein, pour vérifier... Oh, putain, on est en première personne. Euh, qu'est-ce qu'on fait ? Insert key. Putain, on dirait un... Un simulateur. Start engine. Ok, on y va. Donc, comme je disais, on a le... Le bouton croix qui est l'action, normale. Du genre, euh... Euh... Vérifier une porte, vérifier un mur, etc. Et après, on a triangle pour faire des actions en plus. C'est un peu étrange. Bon, bah, on a renversé le mec. Ça va. Sympathique. Le mec te tirait dessus. Sérieux. Que fais-je ? Faire une ambulance ? Oh, waouh, tremblement de terre. Un earthquake. Un earthquake. Ça fait étrange, en fait, leur visage, comme ça. Quand c'est du... C'est des photos, en fait, qui sont collées sur un... Sur une personne. Enfin, sur un modèle. Très étrange. Mais c'est drôle. C'est remarrant. C'est très différent de Silent Hill. Ça donne une touche un peu spéciale. Donc là, il est 2h du matin, je pense. 2h30. Ah, t'es pas mort, mec. T'as quoi, t'as un gilet pare-balles ? Ou t'es un zombie. Ouais, c'est le tien. Le mec qui s'est fait tirer, aussi. Je comprends. Ecoute, tu dois venir avec moi. Tu n'es pas en sécurité. Je crois qu'il est mort en fait. Je pense qu'il est mort et qu'il fait partie du village. Un truc comme ça. Genre une âme qui erre dans le village. Qui essaye de s'en sortir. Reach Road to Karu Wari. Ok, elle s'appelle Isako Yao. Ok, ça marche. On doit aller à une route. Je te fais tellement pas confiance, toi. Ça rend pas mal en fait. C'est pour de la PS2, les visages. Oh le vache. Ok, ça fait bizarre quand même. Ça fait bizarre. L de bouton, Twitter, side, check. Puis je lève la liste. Ah. Ok, alors attends. Attends. J'arrive pas. Oui, c'est ce que je fais. J'arrive pas à la cibler en fait. Oh mon dieu, je suis pas un peu proche de toi là. Ah, on a différents zooms. Ok, d'accord. C'est peut-être pas ça que je dois regarder. Ah, c'est L2. C'est L2. Non, pas R2. Désolé. Ouh, ça c'est un monstre. Oh, attendez. Ça c'est un monstre aussi, je crois. Ok, maintenant je les ai pris en mémoire. Donc, la croix, j'ai lui. Carré, j'ai lui. Et après, je vois rien d'autre. Ah, quoique. Attends, ça c'est qui ? Ça, c'est elle. Ah, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Je crois, ouais, je reconnais la... La... La robe rouge. Rivière de sang, ouais, c'est elle. Ouais. Ok, ça marche. Là, on a le... Oh, c'est qui ça ? Oh. Donc, il y a quelqu'un qui se cache en fait. Il y a... Quelqu'un juste là. Ah, ben voilà. Euh, euh. Cours, 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 cours. T'arrêtes pas. Ok, il nous a perdu de vue. Un peu étrange. C'est l'orct. Oh, il y en a un autre encore. Est-ce que je peux la voir, l'autre ? Non, ça c'est elle. C'est comme une radio, en fait. Faut faire des cercles avec le... L'analy... Le... Le stick. D'accord. Ok, bon, en fait, elle, c'est le tutoriel. Oh, mon dieu, comment ils sont lents. C'est chaud. Je peux pas bouger, par contre. Je peux pas bouger quand j'ai la vue. Mais qui ? Qui est après moi ? Où est-ce qu'elle va, elle ? Ok, c'est caché derrière un abri de bus. Ok, ça marche. Ok, je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ok, il y en a une. Ah, c'est celui-là qui est regardé, en fait. C'est pour ça qu'on s'est baissé. Je pense. Merde, attends, t'es où ? L'abri de bus, il est où, là-bas ? Ouais, c'est là, c'est là, c'est là. Ouais, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Peu, compagnon, climb to the roof, turn to the world. Oh mon dieu, pfff, putain, c'est de la, c'est du, c'est du, c'est du réalisme. Ok, si maintenant je te tire, pull up. Ok, cool. Ok, qu'est-ce qu'il y a ? Archive, link, view scenario, storyline, link. Je pense qu'il y a beaucoup de différentes fins du jeu. Et beaucoup d'embranchements, en fait, dans l'histoire. Parce qu'on a un gros calendrier. Donc je pense que c'est fait exprès pour prendre en compte, en fait, les différentes choses qui se passent. Donc ça, c'est intéressant, sympa. Ah, ça, ça me faisait chier aussi, ces reverse. Ok, c'est un peu mieux maintenant. Oh, oui, c'est beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi c'était par défaut inversé, les contrôles. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi c'estpas. Pas pourquoi tu veux. C'est une pièce. Sous-titrage ST' 501 ...